Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du Topo d'Hugo. Alors on va poursuivre aujourd'hui ensemble l'examen du texte renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Alors, on avait vu ensemble les articles 1 et 2 à la fois précédente, maintenant on va se concentrer sur les articles 3, 4 et 10. Alors, l'article 3, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait l'ancienne assignation à résidence que vous aviez dans l'état d'urgence qui a été transformée en, je vous cite le texte dans le document, « mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance ». Bon, c'est un peu plus sympa, mais globalement c'est la même mesure. En fait, pour vous expliquer, il s'agit d'une mesure qui permet de mettre quelqu'un sous cloche, donc on l'oblige à faire des pointages, donc là ce sera en l'occurrence une fois par jour. Une fois par jour, la personne devra aller au commissariat ou à la caserne de gendarmerie pour bien montrer qu'elle n'a pas bougé et qu'elle est restée chez elle. Alors, on fait ça pour les gens dont on n'a pas assez de preuves pour prouver qu'ils auraient des liens établis avec le terrorisme. Donc on est là dans un espace de l'infra-soupçon. On n'a même pas encore vraiment des soupçons, on pense que la personne est dangereuse, mais on n'est pas bien sûr, donc on va la mettre sous cloche. Et ça se traduit par « Toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité, et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes, soit soutient ou adhèrent à des thèses incitantes. » Enfin bon, on est dans un champ extrêmement flou, extrêmement large. On n'est pas très loin de ce que vous aviez pu voir dans le film Minority Report, où finalement on va s'attaquer à quelqu'un avant même qu'il ait agi, parce qu'il a commencé à penser, à avoir l'idée d'eux, et c'est sur ce champ-là que se situe le texte. Et c'est toute la problématique, c'est qu'il n'y a pas de preuves. Et donc il n'y a pas de preuves, mais on agit quand même. Ce qui pose quand même des difficultés juridiques, puisque là on met en cause et on agit auprès de gens contre lesquels on n'a en fait rien ou pas grand-chose. Surtout que là, ça permet d'introduire la question du bracelet électronique. Alors bon, c'est un peu utile parce que c'est un marché qui difficilement se met en place. Il devait se mettre en place normalement avec l'administration pénitentiaire qui est en charge de ce dossier. Finalement, là, le ministère de l'Intérieur va reprendre ça à son compte et ça fera sans doute le bonheur de Thalès qui a eu l'octroi de ce marché public. Bon, sachant que le bracelet électronique, normalement, c'est quand vous êtes condamné. C'est-à-dire que quand vous êtes condamné à une peine de prison, à la place de votre condamnation, vous pouvez mettre un bracelet. Là, ce n'est pas à la place de votre condamnation puisque, comme je l'ai expliqué, vous n'êtes pas condamné. Vous n'êtes condamné à rien puisqu'il n'y a pas de preuves contre vous. Donc, vous voyez dans quelle dérive on se situe. Ça, c'est pour l'assignation à résidence. Surtout qu'en plus, si c'est un terroriste, pour les services de renseignement, ça ne sert pas à grand-chose parce qu'en réalité, s'il était en relation avec des terroristes, par définition, il va arrêter d'être en relation avec des terroristes parce qu'il va se sentir un peu surveillé et donc il va arrêter de fournir des informations qui pourraient être utiles pour les services de renseignement. Donc, je ne vois pas bien quel est le bien fondé de cette mesure. Alors, l'article 4, c'est peut-être le plus sympa en termes de com puisqu'on passe de la perquisition administrative à, donc l'article maintenant, qui s'appelle « visite et saisie ». Donc, voilà, on va faire une petite visite chez vous, vérifier que tout se passe bien. En réalité, il s'agit d'un calque ici de ce qui s'utilise en matière fiscale ou en matière douanière avec ce qu'on appelle les visites domiciliaires. Donc, il commence à gommer les termes qui peuvent être un peu rustres dans le format juridique, mais il s'agit bien de perquisition. Et là, c'est la même chose que dans l'état d'urgence. C'est-à-dire qu'on vient chez vous sans avoir d'éléments de preuves tangibles puisque l'objectif, c'est de venir pour trouver des preuves et qu'avant ça, on n'a que des soupçons basés sur ce que racontent les services de renseignement. Alors, cette visite est saisie, il y a quelque chose de nouveau qui est introduit par rapport à l'état d'urgence, c'est que c'est le juge des libertés et de la détention qui va contrôler a priori, c'est-à-dire qui va autoriser la perquisition administrative. Alors, on dit, voilà, c'est une amélioration parce que c'est un juge judiciaire, etc. En réalité, c'est un juge alibi puisqu'il contrôlera la visite et il est saisie uniquement sur des données qui sont les notes blanches des services de renseignement, c'est-à-dire en fait un truc où il n'y a pas de date, il n'y a pas d'heure, il n'y a rien, c'est sous X, on dit, voilà, les services de police pensent que cet individu pourrait être radicalisé. Voilà, je vous invite à regarder la conférence que j'ai faite avec Raphaël Kempf et Vincent Cizère et Isabelle Boukobza où on parlait des notes blanches. Alors, cette visite est saisie, clairement, c'est une transcription aussi à l'identique d'une mesure de l'état d'urgence. Et puis enfin, vous avez l'article 10. Alors, l'article 10, c'est contrôle dans les zones frontalières parce que là, on va renforcer les contrôles migratoires aux frontières dans un texte sur le terrorisme. Vous voyez tout de suite d'emblée l'amalgame qui est fait sur immigration et terrorisme. Bon, déjà, c'est quand même se planter sur le fait que l'essentiel des gens qui ont commis des actes de terrorisme sur le sol français sont des gens de nationalité française, premièrement. Et deuxièmement, nous, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quand même une application particulière à contrôler les personnes, les individus. On s'applique à ça, dans ce texte, en général, au mépris des principes, des principes de la loi, des principes de la constitution, des principes de la libre circulation des individus. Par contre, quand il s'agit de s'attaquer aux grands principes du libre-échange, là, il n'y a plus personne. Et c'est ce qu'on dit, et c'est notamment sur les propositions apportées dans ce texte, car on fait des propositions, au-delà des amendements de suppression, on fait des propositions sur le renforcement des services de douane, parce que les marchandises, notamment les armes, elles passent bien par les frontières, elles rentrent sur le territoire, quand même, à un moment donné. Donc, si on ne renforce pas les personnes qui sont chargées de ces contrôles-là, et même, si on facilite le passage, en général, des marchandises, on voit tout de suite qu'il y a un problème. Enfin, vous voilà un peu plus éclairé sur trois articles fondamentaux du texte, et puis, je vous invite à aller voir pour débriefer un peu l'événement avec le député Fauvert, où il y a eu une petite altercation. En réalité, je n'ai pas vraiment bien compris pourquoi il voulait s'en prendre à moi. C'était, somme toute, un peu gratuit et délibéré, mais je pense qu'il avait prévu ça, dans tous les cas. C'est tombé à ce moment-là, ça aurait pu tomber une heure plus tard, une heure avant. Mais surtout, ça a éclipsé complètement l'argumentation que j'ai pu faire sur le positionnement du JLD, du juge des libertés et de la détention, et justement, cet article 4. Donc, si vous voulez aller plus loin et revenir sur l'événement, c'est aussi sur ma chaîne YouTube que ça se passe. Voilà, je vous invite à partager tous ces éléments et à suivre nos travaux qui reprendront dès le 25 septembre, en séance publique, sur la question de la transcription de l'état d'urgence dans le droit commun. Avant la reprise de la séance publique, le 25 septembre, pour l'état d'urgence, évidemment, il y a la manifestation à Paris. Donc, 14h, place de la Bastille. Il y a des bus, au départ, à peu près partout, notamment de Lille. Ça se remplit très bien, mais plus on est nombreux, mieux ce sera. Et puis, c'est contre le coup d'état social. Enfin, au final, contre le coup d'état, en règle générale, puisque vous voyez bien que les mesures, ici, et dans ce texte sur l'état d'urgence, ça va aussi dans le sens de ce que j'ai appelé la démocrature. Vous vous souvenez de ce terme dont vous avez parlé la semaine dernière, ce transfert progressif de la démocratie vers la dictature.